C'est pour un contrôle de routine que la péniche avait quitté le lit de la Sarthe en juillet 2010. Un contrôle qui s'est transformé en complète révision après la découverte de plusieurs avaries sur la coque du vénérable bâtiment. Un an et demi plus tard, l'Excelsior a rejoint son emplacement, quai de la Raterie. Un temps d'immobilisation qui a permis au service de la ville de revisiter entièrement ce lieu de concert flottant. Ces travaux complémentaires nécessitaient de démonter l'intégralité de l'aménagement intérieur. Les cloisons, le sol, le chauffage, les sanitaires. Ce qui fait qu'au début on était sur une opération juste de contrôle de la coque et finalement on lui a donné un bon coup de frais au niveau de tout son équipement intérieur. A l'intérieur justement, peinture fraîche chez Nouvelle Seine pour la péniche version 2012. Un plateau de 4 mètres sur 4 qui préserve l'intimité du lieu. Reste à affiner l'installation technique, là encore pas de grands investissements mais une profonde révision de la régie générale. Je serai rassuré demain soir, après le premier concert, quand je serai sûr que tout fonctionne bien, que ce soit en son, en lume, qu'on arrive vraiment à faire quelque chose de pratique, qu'on peut travailler rapidement, où nous on est bien techniquement parlant, où les artistes sont bien sur scène, où tout va bien. Une fois que celle-là sera passée, moi c'est la vraie épreuve là. Demain justement, Loïc Lantoine et Louisville devraient essuyer les plâtres de cette nouvelle péniche. Une semaine de concert est prévue pour fêter le retour de la salle flottante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !